Bonjour Abdoulaye Fane, vous êtes le président de l'Union Nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Votre appréciation sur les lauréats et les lauréates du concours général édition 2024 ? Nous nous félicitons déjà et nous rendons grâce à Dieu pour avoir assisté à cette cérémonie. Et vraiment marquer notre satisfaction par rapport aux résultats qui sont en train de progresser par rapport à l'année dernière, tant du point de vue des mentions que du point de vue, effectivement, il faut le dire, de la suprématie des filles. Parce que c'est un indicateur qui dénote véritablement qu'il y a des avancées dans le système éducatif. D'accord. Donc, voilà quoi. Espérons que cela se continuera pour permettre vraiment à nos enfants de pouvoir avoir leur diplôme et accéder à des études supérieures. Voilà. On peut compter sur ces filles. D'ailleurs, vous savez, la lauréate du concours général cette année-ci est une fille qui a eu véritablement... Elle est dans la filière scientifique et elle a eu à vraiment faire d'excellents résultats, tant du point de vue au niveau de son établissement qu'au niveau du concours général. Donc, je crois que ceci aussi dénote ce qu'est en train de faire une organisation comme la SCOFI. La SCOFI, c'est le programme de scolarisation des filles. Et je le disais quelque part, peut-être en présentant, il faudrait véritablement qu'on essaie d'inventer la SCOGA, la scolarisation des garçons pour permettre quand même aux garçons de pouvoir être au même niveau que les filles. Donc, c'est le lieu de s'en féliciter et pour... afin que nos enfants, nos filles puissent accéder à des... particulièrement des filières scientifiques qui sont des déterminants, qui mèment le monde. Donc, il est bien d'être littéraire, ainsi de suite, mais il faudrait bien d'être scientifique, technique, pour pouvoir embrasser des carrières qui permettraient véritablement de se développer et de développer sa famille, son pays. Et les autorités étatiques ont abordé la question du voile au niveau des établissements scolaires. Que pensez-vous de ces déclarations, de ces mesures annoncées par les autorités étatiques ? Nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits parce que c'est un combat que nous avions mené. Si vous vous rappelez depuis pratiquement deux à trois ans, il y avait une école privée confessionnelle qui avait systématiquement interdit le port de voile à des jeunes filles musulmanes. Et nous l'avions déplorée. Et nous avions été même jusqu'à demander à ses parents de faire sortir leurs enfants et de les mettre dans des écoles laïques ou des écoles publiques. Donc, si on est honnête à soirée, il y a certaines dispositions qui doivent être prises quand même pour que ce qu'on a le plus cher dans notre pays, le système médical, puisse être protégé. Donc, nous saluons cette mesure-là et pensons qu'éventuellement, elle sera subie d'un acte et permettra vraiment de régler cette question-là de manière définitive. D'accord. Et l'éradication des abris provisoires annoncés à l'horizon 2030, annoncés par le président Basir Oudjomay Djachar Faye ? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça ? Bon, nous attendons de voir, parce qu'il y a un projet qui s'appelle le PRORAP. C'est le projet de résorption des abris provisoires qui a été initié par le ministre. Ça fait trois à quatre ans. Et à l'occasion d'un séminaire de rentrée, nous avions demandé même qu'on nous précise le nombre d'établissements, de classes et d'écoles clôturées par ce projet-là. Et qu'on nous l'indique. Et qu'on indique aussi les localités des villages que cela a été fait. Et jusqu'à présent, nous nous attendons d'être édifiés par rapport à ça. Sinon, il nous donne des chiffres macro. Et nous voudrions vraiment que l'information puisse aller juste dans les plus petites villages qu'on a aussi des écoles, des établissements, tel tel. Donc, comme il l'a dit, comme nous l'avons dit aussi, nous les attendons par rapport à un acte complète qui sera mis en place. Et nous pourrions éventuellement, peut-être, qu'il y ait des avaluations à mi-parcours. Parce que si on commence cet année-ci, 2024-2025, qu'on nous dise que dans deux ans, peut-être qu'on aura construit tant d'établissements, tant de clôturées, tant d'établissements. Et cela permettra peut-être à l'opinion publique d'avoir des éducations très sures par rapport à ce qui a été fait pour ce projet. Mais nous envoyer des chiffres de manière macro, je crois que ce n'est pas très fiable. Voilà. Et l'excellence dans l'école publique, malgré les contraintes et les mauvaises conditions de travail, d'études aussi? C'est vrai que nous tous, tout le monde sait que ce qu'il enseigne dans l'école, c'est d'excellents enseignants. C'est très bon ça. Et excusez-moi, Fane, vous avez un téléphone, vous avez un téléphone, vous avez un téléphone, vous avez un écouteau? Non, non, non. Écouteurs aussi, utilisez-vous encore? Non, non, je n'utilise pas. D'accord, allez-y, continuez s'il vous plaît. C'est ça. Donc, moi je crois que c'est très simple. Les enseignants qui sont formés à partir des centres régionaux de formation de personnes éducatives, les RFP, c'est de très bons enseignants. Mais ce qui crée des préjudices souvent, c'est lié à l'environnement scolaire. Une classe où il y a plus de 80 élèves, les conditions, le matériel pédagogique, le didactique n'est pas disponible. Et il s'y ajoute aussi des grèves interminables. Donc, tout cela ne peut pas véritablement permettre à l'enseignant, si bien formé soit-il, de pouvoir produire des résultats. Nous nous sommes rendus compte que depuis quelques temps, il y a eu une certaine accaillie. Depuis pratiquement 2022, avec la signature des accords avec le syndicat. Et également, ce qui a été aussi pire en tant que par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qu'il y a un appaisement. Et cela a produit tout simplement des résultats sur le terrain. Donc, je crois que nous devons travailler pour la pacification du système éducatif. Pour l'amélioration de la gouvernance scolaire. La gouvernance au niveau des établissements scolaires. Parce qu'il y a aussi des problèmes internes au niveau des établissements scolaires. Donc, particulièrement au niveau des établissements scolaires, avec les conseils des établissements. Il va falloir, revoir, réexaminer pour pouvoir faire son temps, sort de fait. Pour ce que cotisent les parents, il faut être visibles et palpables au niveau des établissements. Et qu'il y ait un contrôle à postérieure et à plus. L'État a décidé d'introduire l'anglais dans le système éducatif dès l'élémentaire. D'ici l'année prochaine, que pensez-vous aussi de cette mesure, de cette initiative ? Nous saluons cette mesure, cependant, il faut y aller de manière très sûre, de manière scientifique. Est-ce qu'on ne peut pas, il ne faut pas tout, décider que l'année prochaine, même s'il s'agit de SME, SME, puisse se mettre à l'anglais ? Est-ce qu'il y a le personnel, les ressources humaines, pour pouvoir permettre à des élèves qui habitent dans des villages comme mon village notal, où il y a une école, est-ce que des enseignants peuvent être véritablement, apprendre l'anglais à ces élèves-là ? Donc, il y a du point de vue, de l'aménagement aussi du canton horaire, pour permettre à ce que cet anglais-là puisse l'intégrer dans le curriculum. Il y a également la formation d'enseignants, parce qu'enseigner l'anglais, il ne sait pas comment enseigner le français, il est le wolof. Donc, moi, je crois qu'il va falloir mettre en place une structure, un comité, je ne sais pas, un dispositif, chercher de réfléchir sur cela, et peut-être se fixer un belet à partir duquel ces enseignements, apprentissages seraient véritablement effectifs dans nos établissements. Et cela a une phase avec le paquet, parce que dans le paquet, on parle d'équité. On ne voudrait pas qu'au niveau de Dakar, dans certaines écoles, dans certains établissements, dans certaines légions, que les enseignements se fassent de manière correcte, alors que dans certaines zones qui sont très démunies, que les élèves-là ne puissent pas en bénéficier. Donc, il faut faire en sorte que cela soit dans l'équité, à travers tous les établissements du pays. Dernière question, Abdoulaye Fane. Cette année, beaucoup de cas de tricherie ont été notés lors des examens du baccalauréat et du BFM. Comment lutter contre ce phénomène ? Comment faire pour ne pas vivre la même chose l'année prochaine ? Bon, nous considérons que la tricherie, c'est un vol. C'est tout simplement, il faut le qualifier comme un vol. Et il avait été dit à l'occasion, en 2012, un arrêté a été pris, je crois que c'était le 7 janvier 2012, qui interdit c'est l'introduction de portables et de tout autre document qui peut être susceptible de permettre aux enfants de tricher. Il y a également que dans toutes les convocations qui ont été envoyées aux élèves, il a été clairement écrit cette mesure-là. Si des enfants se permettent, des élèves se permettent, des candidats, à aller dans un centre et qu'on prenne leur matériel portable ou autre, il faut véritablement qu'ils puissent vraiment mesurer les conséquences de cet acte qui a été écrit. Il y a également qu'il faudrait que le personnel de surveillance soit très regardant à partir du portail d'entrée des centres d'examés. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'élève ou que Camida entre par le portail, entre dans la classe et qu'à partir de là-bas, on constate qu'il porte, par exemple, un portable. Il a un porte-de-vue au portable. Donc c'est au niveau de ce que j'ai changé de gérer les examens qu'il va falloir véritablement peut-être agir. Les élèves aussi, il faudrait que leurs parents puissent les accompagner, les conscientiser, pour faire en sorte que pareilles situations ne se reproduisent. Parce que je donne l'exemple d'un pays africain où si quelqu'un est en train de faire des choses pareilles, on lui interdit pendant cinq ans de faire l'examen et au concours dans ce pays-là. Il faut vraiment qu'on soit systématique par rapport à ça. D'accord. Merci Abdoulaye Fane d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des parents et d'étudiants du Sénégal. Merci beaucoup. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada